Le Wi-Fi 6 est là, vous le connaissez, il est arrivé à peu près en 2019. Il est tellement bien installé dans votre quotidien qu'on le trouve même dans certaines box FAI françaises qu'on va trouver par exemple chez SFR ou chez Bouygues et avec un petit peu d'astuce chez Orange. Il est donc temps de passer à la suite, à son évolution, le Wi-Fi 6E dont on entend parler depuis une grosse année maintenant et dont les premiers produits sont arrivés depuis quelques semaines. Les premiers produits disponibles ont été annoncés au CES 2022 à Las Vegas et l'autorisation de l'ARCEP en décembre 2021 d'utiliser les nouvelles fréquences a permis le lancement de ces produits en France. Le Wi-Fi 6E ou Wi-Fi High Efficiency, haute performance si vous voulez, est une évolution du Wi-Fi 6. Alors bien sûr, ça veut dire qu'il va falloir faire un petit résumé rapide sur ce qu'a apporté le Wi-Fi 6 en son temps. La première chose, c'est l'optimisation de la bande de fréquence des 2,4 GHz qui en avait bien besoin vu qu'elle est une des premières bandes utilisées dans l'histoire du Wi-Fi. Ensuite, des débits augmentés d'environ 40% ont été promis et plus ou moins relevés en théorie. Une autre technologie essentielle au bon fonctionnement du Wi-Fi 6, c'est l'OFDMA qu'on a vu apparaître tout d'abord dans la 4G et qui va d'une certaine manière optimiser l'utilisation des fréquences disponibles pour augmenter la formation transmise. Avec l'OFDMA, bien entendu, il ne faut pas oublier le beamforming qui va permettre une meilleure qualité du signal émis qui sera dirigé plus précisément sur un appareil en particulier. Alors, s'il demande plus de puissance de calcul, il permet aussi de gagner en précision, en vitesse et d'éviter les interférences. Et pour finir, évidemment, le MIMIMO qui va permettre de communiquer avec plus d'appareils plus rapidement grâce à une optimisation de l'utilisation des antennes. Bien entendu, on va passer rapidement sur les canaux de 160 MHz qui permettent donc d'avoir des canaux plus larges pour envoyer plus d'informations. Et puis, on passera aussi sur le QAM1024 qui est également un moyen d'optimiser, en faisant varier modulation de phase et amplitude, donc d'optimiser les fréquences utilisées. Vous êtes toujours là, vous n'avez pas été endormis par cette avalanche de sigles et d'informations et donc, il est temps de parler de la grosse nouveauté du Wi-Fi 6E. Tout simplement, le Wi-Fi 6E va introduire une nouvelle fréquence, une nouvelle plage de fréquence disponible pour les utilisateurs. Et là, encore une fois, il va falloir faire un tout petit peu d'historique. Tout d'abord, il y a le 2,4 GHz qui offre une bonne portée, mais des débits assez faibles et surtout, il cohabite avec beaucoup d'autres technologies qui utilisent les 2,4 GHz et donc subit beaucoup d'interférences. Vient ensuite le 5 GHz avec, évidemment, au montant fréquence, une portée moins importante, mais une meilleure résistance aux interférences et des débits plus importants. Et puis donc, on arrive à cette nouvelle banque de fréquence, 6 GHz, qui va promettre des débits plus importants, une portée un peu plus courte et surtout, vu que c'est une bande totalement vierge, une bonne résistance aux interférences puisqu'a priori, il n'y en a pas. Là où jusqu'à présent, on avait des appareils bi-band ou tri-band, c'est-à-dire des appareils qui utilisaient le 2,4 GHz et deux plages de fréquence en 5 GHz, on aura donc maintenant des appareils tri-band ou quad-band qui utiliseront donc le 2,4 GHz, deux bandes de fréquence en 5 GHz et une plage en 6 GHz. La plage de 6 GHz est colossale, au point qu'elle double presque la plage de fréquence disponible en 5 GHz. Alors, dans les faits, le Wi-Fi 6E promet même plus, mais pas en France. Le Wi-Fi 6E, aux Etats-Unis, va promettre une bande de plage contiguë de 1,2 GHz, c'est-à-dire pas moins de 7 canaux 260 Hz, mi-côte-à-côte. C'est donc une véritable autoroute. Le problème, c'est qu'en France et dans tous les pays de loi Zone 1, tel que défini par l'Union Internationale des Télécommunications, n'auront pas droit à 1,2 GHz ou 1200 MHz, mais à seulement 500 MHz contiguë. Soit trois canaux 260 MHz, mi-côte-à-côte, ce qui est déjà très bien et qui est presque autant que les 580 et quelques MHz qu'offraient jusqu'à présent les bandes de 2,4 et de 5 GHz, mi-côte-à-côte. Cela veut dire qu'on aura donc plus de canaux de diffusion et un débit cumulé propre aux 6 GHz qui flirte avec les 9,6 Gbps. C'est donc colossal. Bien entendu, c'est théorique et vous n'aurez jamais ça en vrai et surtout, vous n'aurez jamais ça en France, vous l'avez compris, vu que la plage disponible est bien plus restreinte. Néanmoins, le Wi-Fi 6E ou High Efficiency est là pour prolonger les promesses du Wi-Fi 6, c'est-à-dire qu'il va permettre de satisfaire encore plus de demandes d'un plus grand nombre d'appareils et qu'il va aussi réduire les latences, augmenter la couverture et augmenter les débits. Voilà pourquoi il ne devrait pas être très rare de voir apparaître sur les routeurs Wi-Fi 6E des connectiques à l'arrière de type Ethernet 2,5 Gbps ou 10 Gbps parce que le Wi-Fi 6E va être a priori le premier Wi-Fi à vous permettre de vraiment profiter de votre connexion au très haut débit. Qu'est-ce que cela voudra dire d'un point de vue très concret au quotidien ? Dans le cadre d'un routeur quad-band, on va donc avoir les 2,4 GHz qu'on va destiner aux appareils anciens qui n'ont pas vraiment partie des débits du 5 GHz. On verra donc ainsi se connecter tout ce qui est IoT, les objets connectés, les vieux PC, éventuels téléviseurs connectés de génération précédente, etc. En 5 GHz, on aura un peu comme maintenant les usages tout venant, les produits récents, éventuellement quelques consoles de gaming ou téléviseurs plus récents. Et puis on retrouve évidemment en 6 GHz des produits qui devront être compatibles avec le Wi-Fi 6E car si les produits plus anciens pourront se connecter à ces routers mais seulement sur les plages de 2,4 et 5 GHz, pour profiter de cette plage de 6 GHz, il faudra des produits compatibles. Alors pour l'instant, il y a quelques smartphones qui ont été lancés sur le marché qui sont compatibles. Les S21 de Samsung par exemple le sont et les nouveaux PC, notamment de gamers, ont tendance à être de plus en plus souvent compatibles avec cette nouvelle norme. Ces 6 GHz, cette nouvelle plage, sera donc réservée aux produits les plus récents et aux usages les plus exigeants. On pense notamment au gaming où on veut des vrais débits et une latence réduite. On pense évidemment aussi au streaming Wicca. Alors on n'y est pas, mais évidemment une technologie, on ne la met pas en place pour les 6 mois à venir, on la met en place pour les années à venir. Pour qui est le Wi-Fi 6E en définitive ? La première réponse est pour ceux qui ont des produits récents ou qui achètent souvent beaucoup de produits récents et qui seront donc compatibles avec le Wi-Fi 6E et cette nouvelle bande des 6 GHz. Pour ceux également qui ont une connexion entrante à Internet très rapide, du très très haut débit, si vous avez une connexion lente, ce n'est pas la peine de miser sur le Wi-Fi 6E, vous ne vous dépenserez de l'argent pour rien. Et justement, la question de l'argent, c'est le troisième point, elle est aussi également très importante. Pourquoi ? Parce que les nouveaux produits qui arrivent généralement, on l'a vu avec le Wi-Fi 6E et c'est également avec le Wi-Fi 6E, ces nouveaux produits sont généralement très chers. À titre d'exemple, les Orbi, Wi-Fi 6E de dernière génération lancée par Nelgear, coûtent tout de même la bagatelle de 1700 euros quand on achète trois modules. C'est élevé, très élevé, c'est le prix de ce qui se fait le mieux, sans doute, c'est le prix du futur de la connexion. Encore que peut-être, vous préférez attendre le Wi-Fi 7 qui arrivera en 2024 et qui promet encore plus de débit, mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada